La peinture en plein air et sur le motif peut paraître insurmontable pour les débutants et surtout les très 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 débutants. En fait, pour de l'initiation en peinture, est-ce que c'est faisable de peindre dehors, en plein air, sur le motif ? Eh bien, je vous montre ça dans cette vidéo et je vais faire la démonstration sur la toile comme si j'étais moi-même un très 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 débutant ou comme je l'enseignerais à un extrêmement débutant. Mais juste avant, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour obtenir le e-book Palette Parfaite qui va déjà vous aider beaucoup beaucoup dans vos mélanges de couleurs. Alors c'est parti pour de l'initiation de peinture en plein air. Alors le premier point lorsqu'on est très débutant, ça va être de choisir un sujet très simple, bien entendu, mais ce n'est pas toujours évident. Vous êtes devant un paysage, il y a les arbres, il y a les collines là-bas, il y a le ciel, il y a les nuages, il y a la montagne, il y a les arbres ici, il y a le beau champ de lavande. Mais comment faire tout ça ? Si vous ne trouvez pas un sujet très simple, c'est-à-dire juste un petit coin de mur, un petit ensemble de fleurs, vous allez pouvoir sur le motif ici sélectionner par exemple juste un bouquet de lavande, juste un arbre. Mais je vais vous montrer ici quand même si on veut faire le paysage au complet, parce que souvent c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est la beauté du paysage. Comment le faire ? Alors vous pouvez aussi choisir un sujet peut-être un peu plus complexe, mais je vais vous montrer comment le simplifier à l'extrême. Sur le motif, la difficulté aussi c'est de savoir où cadrer, où arrêter notre tableau à droite, à gauche, en haut, en bas. Eh bien vous pouvez utiliser votre appareil photo de votre smartphone pour prendre une photo qui va vous aider à cadrer déjà. Vous allez pouvoir faire un cadrage de votre paysage et ensuite de ça utiliser la photo que vous avez sur votre smartphone ici pour faire votre dessin sur la toile. Donc vous n'avez plus à observer ce qui est sous vos yeux vraiment, mais ce que vous avez pris en photo au moment de faire le dessin sur votre toile. Et le dessin va être aussi fait de façon particulière. Le troisième point bien sûr qui va vous aider, c'est de ne pas faire un grand tableau, mais travailler vraiment sur un petit format. Ici j'ai un format qui fait 23 par 30 cm, ce que j'utilise le plus souvent lorsque je suis dehors aussi. Ce qui va permettre de peindre plus facilement et un petit peu plus vite aussi, surtout lorsqu'on débute ou on trouve qu'on est trop lent, que ça prend beaucoup de temps pour faire un tableau, ben là ça va être plus rapide parce que c'est plus petit. Alors je sais que je préconise toujours de faire d'abord une couche de fond, de prendre un pinceau et de la peinture pour faire le dessin, mais lorsqu'on est en initiation, lorsqu'on est vraiment très débutant, ces techniques de peinture, on va dire un petit peu plus professionnelles, un peu plus avancées, vont peut-être déstabiliser un petit peu. Alors on va se simplifier la vie, on va faire le dessin directement au crayon, en graphique, crayon noir, sur la toile directement blanche. Ou ici c'est un panneau d'isorel, mais c'est pareil, donc on y va au crayon directement dessus. Ça va nous simplifier, on va dire ça va mentalement, ça va vous paraître plus facile. Donc vous allez vous sentir plus à l'aise. Le cinquième point, puisqu'on est rendu au dessin, nous allons faire le dessin d'après donc la photo qu'on vient de prendre. Et en même temps qu'on fait notre dessin, nous allons simplifier au maximum. Nous allons dessiner sur notre tableau uniquement les éléments les plus importants et on oublie tous les détails. Je vous montre ça. Donc comme ici, selon ma photo, je vais placer d'abord la ligne d'horizon qui se trouve un petit peu en pente. Nous n'avons nullement besoin vraiment d'exactitude. Nous avons ensuite de ça des arbres à peu près par ici, comme ceci, là-bas au fond. Vous voyez, c'est vraiment... Pensez un petit peu à un tableau pour enfants, un tableau d'enfants, un paysage cartoon un petit peu, vous voyez. Et là, nous avons la montagne. Alors elle est comme en deux morceaux, mais on n'est pas obligé de faire les deux morceaux. On peut y aller vraiment avec une seule montagne comme ceci. Vous voyez, je l'ai faite un peu plus basse, c'est pas grave du tout. On va la monter un petit peu plus haut. Et bien sûr, les champs de lavande. Donc là, vous regardez et vous essayez d'y aller à peu près comme vous le voyez. Vous voyez, ça finit plus comme ceci là-bas. Voilà. Après, il n'y a plus rien. Ici, on le voit encore un petit peu, un petit chemin, un petit peu là-bas. Voilà. Vous voyez, le dessin, comme ça, il est suffisant. On n'a pas dessiné plus de détails que ça. Et ça n'est vraiment pas nécessaire. Le sixième point qui est vraiment très important, surtout pour ceux qui font de la peinture à l'huile, c'est d'éviter la superposition des couches de peinture parce que c'est très difficile à gérer pour un très débutant. J'ai remarqué une des difficultés majeures, une des erreurs les plus fréquentes des débutants, c'est de superposer des couches de peinture trop épaisses dès le début. Cette gestion de couches fines d'abord, puis couches épaisses dessus, est difficile pour un débutant. Donc, on va se simplifier ce travail en essayant de peindre avec le moins de superposition de couches possibles. Donc, je vais essayer de peindre ma première couche comme si c'était la dernière. Et ça, justement, je conseille de ne jamais le faire pour les artistes qui veulent vraiment progresser. Mais c'est une façon de débuter qui n'est pas mal non plus. Et on va faire ça tout de suite sur la toile. Alors, dans le but justement de simplifier, je vais y aller déjà avec une couleur pour le ciel. Et dans la simplification, eh bien, ne pas faire les nuages, ça en fait partie, donc je ne peins pas les nuages, je vais juste faire le ciel de cette manière-là, de façon assez uniforme et ne pas me soucier de quoi que ce soit, de nuages, détails ou autres. Le principe, ça serait finalement d'arriver à faire quelque chose de simple, mais beau, plutôt que trop compliqué, et finalement pas beau. Quand vous allez regarder votre tableau, vous pourriez dire, ah, c'est pas beau, j'aime pas ça, parce que vous avez voulu faire quelque chose de compliqué. Et là, c'est plutôt l'inverse. Vous allez voir qu'on va y revenir, on va retoucher ça encore, mais très peu. Cette montagne ici, elle a la particularité d'avoir un petit peu de blanc là-haut, donc je vais en mettre, toujours de manière très simple. Je fonce un petit peu ma couleur du ciel, je rajoute une toute petite touche de jaune et une toute petite touche de rouge. Et voilà, là, nous pouvons faire la montagne. Avec du jaune et un petit peu de bleu outre-mer, on va pouvoir faire les arbres. Nous sommes rendus à la couleur de la lavande, qu'on va réaliser avec du bleu outre-mer, de la laque de Garance et un petit peu de blanc. Donc, on se simplifie vraiment la vie en peignant des aplats, un peu comme si on voulait faire des images de cartoons, de dessins animés. Pour cette étape, il va nous rester à rajouter la terre. Un peu de blanc, un peu de jaune, un peu de rouge et un petit peu de terre d'embaulé. Voilà donc cette étape terminée. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, vous voyez qu'en peignant dans un style un petit peu cartoon, avec des aplats, c'est-à-dire des couches lisses et uniformes de peinture, sans faire des couches trop épaisses, on arrive quand même à obtenir un certain résultat, hyper simplifié, mais en peu de temps et très facilement. N'importe quel débutant peut faire ça. Un enfant pourrait le faire, vous avez vu, c'est facile. Maintenant, on n'a plus qu'à un petit peu améliorer le tableau. Alors, il y a deux façons. On va dire, bon, on vient un petit peu plus vers le réaliste ou bien on continue style cartoon. On pourrait très bien, avec un petit pinceau, faire des petites lignes de contours. Voilà, comme ceci, je pourrais venir ici faire, rajouter des lignes de contours. Ce qui va ramener encore un petit peu plus le côté cartoon, si vous voulez, de la peinture. Vous regardez quelques tableaux de Van Gogh, il a des lignes de contours, il y en a, il en a mis. Et là, vous pouvez faire, comme ceci, des contours d'arbres. Donc, on va dans un style un petit peu peinture naïve, un petit peu, pourquoi pas. Ça n'est pas interdit. On est dans la peinture, donc on crée aussi un style, un style qui pourrait vous être propre, un style que vous pourrez, par le temps, après, améliorer. Vous voyez ici, j'utilise du bleu phtalo pur. En tant que très, très débutant, en initiation, vous pourriez dire, mon tableau, il est terminé. Mais, si vous voulez, vous pouvez le pousser un peu plus loin, maintenant, en rajoutant des ombres et des lumières, de façon toujours très simple. Je rajoute un petit peu de jaune dans mes verres, et je vais pouvoir ajouter quelques lumières, comme ceci, tout en conservant, quand même, s'il faut, si vous le souhaitez, vos petites lignes de contours. Avec plus de bleu outre-mer dans votre verre, et un petit peu de terre d'ombre brûlée, vous allez pouvoir faire des verres très foncés, pour générer des ombrages, et vous les ajoutez aux endroits qui vous intéressent, ou ceux que vous voyez sur votre photo. Ne cherchez pas à faire du réalisme, mais montrez plutôt votre touche, votre coup de pinceau. Pensez à Van Gogh, qui avait une touche très visible, très fractionnée, ça ne l'a pas empêché de devenir un peintre célèbre, alors que ces tableaux n'ont rien de réaliste. Souvent, c'est la recherche du réalisme qui nous fait échouer dans la réalisation des peintures, surtout lorsqu'on débute. De la même manière, avec un bleu un petit peu plus foncé, ou un bleu verdâtre, on peut venir dans les montagnes, revenir, faire quelques ombrages. Le but, c'est de juste ne pas laisser ça uniforme. À ce niveau-là, on ne regarde pas trop la photo, parce que notre photo contient des ombrages de nuages, qui sont particulières, ce sont des ombres particulières, difficiles à reproduire, donc on y va plus avec notre intuition. Avec quelques verres plus pâles, là aussi, on va ajouter des lumières dans la montagne. Tous ces écarts de couleurs varient en fonction de la météo. Ce sont des variantes assez éphémères. Pour les lavandes, nous allons aussi ajouter du blanc dans notre mauve, et nous allons pouvoir ajouter des parties lumineuses. Encore une fois, la touche doit être visible, la touche de l'artiste. De la même manière, on va rajouter des ombres, ou quelques touches plus foncées de mauve. Ne cherchez pas la représentation exacte de ce que vous avez sous les yeux, parce que vous risqueriez de trop peindre, de surpeindre, et toutes les couleurs se mélangeraient. Bien entendu, on va mettre un petit peu des verres dans les rangs de lavande, puisqu'il y a aussi les tiges et les feuillages. On peut ajouter quelques touches de verres aussi dans la terre. On va rajouter des petites touches de blanc, rosé ou orangé, ici, pour les petits cailloux. On ne cherche pas à faire les petits cailloux, mais plutôt donner un petit peu de luminosité et de clarté dans cette partie-là, mais aussi de l'irrégularité. Sans frotter, on touche un petit peu la toile avec le pinceau, avec un peu plus de bruin, de terre d'ombrûlée, rien de tel que de rajouter des touches foncées pour faire ressortir les lumières. Voilà, on va dire, le tableau maintenant bien avancé. Je pense qu'un débutant en initiation peut travailler de cette manière-là, jusqu'à ce niveau-là, sans avoir trop de difficultés. Et maintenant, je dirais, une dernière étape, de rajouter quelques détails, juste quelques détails. Il ne faut pas que ce soit superflu. Par exemple, je pourrais très bien venir, parce que je le vois un petit peu, parce que je le sais, il y a un petit bâtiment là-haut, aller faire une petite ligne là-haut, pour dire, tiens, regarde, là, je l'ai même fait trop grosse. Si c'est le cas, je l'enlève avec du bleu. Voilà, petite antenne là-haut. Il y a des petites fleurs jaunes, des fois, dans la lavande. On va pouvoir mettre une petite douche de jaune pure, ici. Ou là, voilà, juste dire, regardez, c'est pas juste... Voilà, dans le chemin, c'est ça. Alors ça, c'est optionnel, c'est pas obligé de le faire. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas, mais il n'y a pas plus de détails à mettre, étant donné que nous n'avons pas vraiment détaillé la lavande, mais ça vient apporter, je dirais, un petit peu de variété dans le champ. Il y a des endroits là-bas, il y a un petit massif de fleurs jaunes, on peut mettre quelques jaunes, voilà, mais on ne fait pas les fleurs, on fait les ensembles de fleurs, les groupes de fleurs. On va même mettre un petit peu de rouge, voilà, des jaunes un petit peu orangés, un peu de blanc pour ajouter de l'opacité, un petit peu de médium alkyde pour que ça sèche plus vite, pour ne pas salir l'auto. Voilà, donc on peut dire que là, nous avons terminé notre tableau. Pour une peinture peinte à l'extérieur, par un débutant, en initiation, ça suffit très, très largement. L'essentiel, c'est de s'être amusé, d'avoir fait quelque chose assez intéressant, qu'on pourrait, pourquoi pas, encadrer et puis mettre dans notre hall, dans notre couloir, par exemple, voyez, ou sinon, c'est juste un exercice qui vous a permis, bien sûr, de progresser, de vous améliorer. Alors, j'aurais deux conseils importants à donner. Le premier, c'est de ne pas chercher la perfection jamais, mais plutôt votre expression personnelle à mettre sur la toile, voyez. Ne cherchez pas à reproduire la fidélité exacte des détails, mais plutôt votre expression personnelle, c'est-à-dire n'hésitez pas à mettre des coups de pinceau qui vont se voir, qui vont être visibles, vos couleurs à vous, faites des contours, faites des aplats. Vous êtes, n'oubliez pas, vous êtes complètement libre de vous exprimer comme vous voulez sur votre tableau. Et le deuxième conseil, surtout face aux curieux, face aux passants qui pourraient venir. Nous, ici, on s'est vraiment mis à un endroit complètement isolé, il n'y a personne qui viendra, mais si vous êtes à un endroit où il y a un peu plus de monde, de passants, que des gens viennent vous voir, veulent vous parler, ou de vos tableaux ou autres, dites simplement, si vous êtes gêné, dites simplement que vous êtes en train de faire des exercices, vous êtes en train d'apprendre à peindre, vous étudiez la peinture, et là, vous faites des exercices. Et la personne comprendra que vous ne cherchez pas à reproduire ce que vous avez sous les yeux. C'est ça qu'il faut leur dire. Je ne reproduis pas ce que j'ai sous les yeux, je fais des exercices pour m'améliorer. Et voilà, vous êtes sortis d'une situation qui aurait pu être gênante. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout que ça vous a aidé, que ça va vous aider, et surtout vous inciter à aller peindre dehors sans plus aucune crainte maintenant. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite aussi à regarder cette autre vidéo qui s'intitule « L'incroyable pouvoir des formes géométriques en peinture ». Et vous allez voir que ça aussi, ça va vous aider, surtout si vous êtes très débutant. « L'incroyable pouvoir » « – Sous-titrage FR 2021